Une cérémonie d'ouverture haute en couleur à Naipido, la capitale birmane. Voici les 27e Jeux de l'Asie du Sud-Est. Cette compétition régionale représente un enjeu de taille pour le pays, après des décennies d'isolement international. La Birmanie veut en faire un symbole des réformes démocratiques, lancées en 2011 par les militaires. C'est la première fois que je vis en Birmanie. La cérémonie est très belle, nous adorons. C'est à la fois particulier et génial. Les visiteurs étrangers sont rares. Ceux qui ont fait le déplacement ont eu beaucoup de difficultés à obtenir leur visa. Parmi les problèmes rencontrés sur place, les transports peu adaptés et insuffisants. Ça a été très compliqué de trouver un vol pour la capitale. Alors je suis allé à Rangoon. De Rangoon, j'ai pris un taxi qui m'a coûté près de 150 euros jusqu'à Napido. Et le voyage retour me coûtera autant. Les épreuves ont commencé avant la cérémonie d'ouverture. Pour l'instant, la Birmanie mène au tableau des médailles. Ces athlètes ont remporté plusieurs titres régionaux, comme en Shinlon, le loisir national birman, qui se joue avec une balle en rotin. Les gens ne connaissent pas ce sport traditionnel. Il est complexe, subtil et difficile, parce qu'il faut utiliser tout son corps. Je crois que le monde va mieux connaître la Birmanie grâce au Chinlon. Dans ce pays où des millions de personnes vivent dans la pauvreté, le coût de l'organisation des Jeux n'a pas été communiqué. Mais pour ces organisateurs, l'investissement est forcément rentable. C'est une aubaine pour toute la Birmanie. L'économie peut en bénéficier. C'est l'occasion pour nous de nouer des relations avec les nations qui participent au jeu. La Birmanie n'avait plus organisé ses épreuves depuis 1969. Après un demi-siècle d'isolement économique et de dictature militaire, elle veut prouver que la page est bien tournée.